Et on fait une dernière question, c'est Eloya de Villemomble. Salut, c'est le King, donc j'ai une question pour toi. J'adore tes paroles, j'aime bien parce que tu racontes quelque chose de vrai. Mais la question c'est, pourquoi tu fais des reprises ? Alors, pourquoi je fais des reprises ? Il y a la dernière, celle d'Elvis Crespo. En fait, il faut savoir que, tu sais, le hip-hop, surtout le rap et le milieu urbain, on va dire, c'est beaucoup du sampling, des reprises et tout. Ça, ça existe depuis, je ne sais pas moi, Jay-Z, quand il fait Ça, c'est une musique égyptienne. Tu vois ce que je veux dire ? Le hip-hop, il est basé sur ça, même Drey, les plus gros hits, il y a des gros, gros hits de Drey. Et qu'a samplé Charles Aznavour aussi. Exactement, tu vois. En fait, pour moi, l'urbain, c'est ça. L'urbain, c'est le sampling, c'est des petites reprises, des clins d'œil, des trucs. Ce n'est pas volé, tu vois. Ce n'est pas volé, c'est comme ça, c'est l'urbain. Ça a commencé comme ça. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, comme je suis issu du rap et de l'urbain, même si demain, je vais faire des gros, gros, beautus, on va dire, très, très larges et tout, qui vont faire en sorte que ce genre de public va dire, ouais, mais pourquoi reprise ? En fait, parce que ça, ça vient du hip-hop. Tu vois, ça, ça vient du hip-hop. Et que ce soit dans le rap ou dans la danse, parce que j'ai fait du break, j'ai fait du truc, c'est aussi la même chose. C'est toujours, tu récupères un truc, tu le modifies, tu en fais ton propre truc. Et c'est ça, en fait. Et tu le renouvelles, ouais. Voilà, c'est ça, le hip-hop. Et d'ailleurs, quelque part, il y a la transmission, il y a l'histoire qui permet de continuer sur un morceau. Carrément. Planète Rap Planète Rap 關ète Rap Merci d'avoir regardé cette vidéo !